Le Barça impressionnant, le Barça qui ne doute pas, après la défaite cette semaine en Ligue des Champions face à Monaco, ils nous ont très clairement régalé, il faut le dire, c'était un super match aujourd'hui face au Barça, ça c'est une attaque de Nicolas Pépé, on y reviendra parce qu'il a été très très bon aussi avec Villarreal, mais les Catalans ont été exceptionnels, victoire 5 buts à 1, Louis. Je suis émerveillé, je suis en admiration avec cette équipe du Barça parce que quand tu les vois dans la semaine en Ligue des Champions être battus du côté de Monaco, ils nous ont réalisé une grande prestation cet après-midi, ils nous ont fait vibrer, encore de plus en plus, on ne va pas avoir les cités, tous ces éléments on va en parler, mais d'aller à Villarreal, je dis à Sony, Villarreal c'est quand même une équipe qui était un vaincu. Et c'est une équipe qui joue, vraiment. C'est une équipe qui joue, elle joue et puis voilà, ce Barça-là, avec ses éléments qui la composent, bravo à eux, et tu sais, ce n'était pas le match le plus facile qui les attendait, et bien ils l'ont réussi. Parce qu'on voit 5 à 1 pour le Barça, mais le Barça a quand même des difficultés, ils étaient un peu dans le dur quand même, ils ont surpassé ça, et après on va en parler, le talent des joueurs de Barça fait vraiment la différence. Après un doublé de Robert Lewandowski, dont un retourné absolument magnifique à José Pérez, avait réduit l'écart au score pour Villarreal sur une passe de Nicolas Pépé, une superbe action là encore, et puis le Barça a remis la marche en avant, avec un but de Pablo Torre qui avait délivré une passe décisive en début de rencontre, magnifique, il y a du talent de partout, et puis Rafinha qui s'illustrera encore deux fois pour un total de 5 buts. Un arrivage du côté du Barça, et on va là, ce gosse aujourd'hui, ce jeune, se met au diapason, il se met là, on le découvre, on le voit, et on va se dire, il y en a des joueurs dans ce club, et même à la Massilla encore. Ça c'est une image assez rare, Robert Lewandowski qui manque un pénalty. Il faut s'appeler qu'il a changé sa façon de frapper. Oui, avant il s'est arrêté un peu en deux temps. Et là il faut quand même un peu de temps pour s'adapter à ça. Le quatrième but, inscrit par Rafinha qui est en pleine forme aussi depuis le début de saison. Lui, il est au top, je l'aime, ce Rafinha-là, il me donne un plaisir, je ne peux pas te dire. Rafinha s'est en train de penser la même chose quand il est arrivé au Barça au début de saison. Il était vraiment exceptionnel. Alors, je vais vous laisser regarder ce merveille, c'est la merveille. La passe décisive, l'extérieur du pied signé. C'est déjà difficile de faire un extérieur à 10 mètres, alors à 30 mètres. Et le ballon, il arrive avec une précision absolue. Le rebond est parfait, la reprise impeccable. Le geste est sensationnel. Tout est parfait, Thomas. Dès le départ, cette ouverture, cet extérieur, dans la course, Rafinha qui est dans la finition, voir ce, on va dire, la mine, confirmer, encore être présent en semaine. En Ligue des Champions, il est encore, il nous en a mis un, et là, il est encore présent, il n'est pas soeur. Moi, je suis en admiration de… Et je pense que ce championnat espagnol, on en parlera du Real, mais avec le Barça et on attend à la Téléco de Madrid de voir les autres qui sont derrière, je pense que ça va être un gros, un très, très gros championnat. La bataille pour le titre sera très disputée. La question, s'agissant de l'ami Niamal, est de savoir s'il est sur une autre planète. Très franchement, on peut vraiment se poser la question. parce que quand on voit les gestes qu'il fait, quand on voit les performances qu'il réalise, cette frappe, elle est encore magnifique. On est en droit de se poser la question, rappelons, il faut le rappeler chaque semaine, qu'il n'a que 17 ans ce soir. Oui, c'est 17 ans et on a parlé encore de la semaine dernière, on va en parler à chaque dimanche, chaque week-end, sur sa performance parce qu'on a vu ce qu'il a fait déjà avec l'équipe nationale, qu'il a fait à l'Euro et qu'il a, il confirme. Vous vous rappelez, il a eu un problème aussi avec son papa et tout, et derrière ça, il est présent. Il n'y a pas que le talent, il y a le travail qu'il fait aussi pour l'équipe, c'est génial. Il a beaucoup progressé, on se souvient que beaucoup, son travail, c'était d'aller sur le côté et essayer de frapper et tout. Et là, Louis, il laisse le pénalty à l'Euro, ce qu'il lui dit, va le prendre. Cette image, je ne sais pas, quand on le voit, on sent qu'il a pris déjà cette maturité pour déjà envoyer à Lewandowski pour tirer un pénalty. Je pense que Lewandowski avait marqué déjà deux buts. Il ne voulait pas le tirer ? Il a dit, comme il n'avait pas marqué encore, l'Aminama ne l'avait pas marqué, et Lewandowski avait marqué déjà deux, va frapper. Va faire ton triplé. Et le gamin, il a dit, non, non. Je pense que Lewandowski, comme tu dis, lui a peut-être dit à l'Amin, va le tirer. Et l'Amin a dit, non, non, c'est à toi de le tirer. C'est à toi de jouer. Il a le double de son âge, Lewandowski, 17 ans pour l'Aminyamal, 34 pour Robert Lewandowski. Yamal absolument magnifique, le 2 à la distance avec Kylian Mbappé va continuer. Et on s'en délecte absolument. Le point noir de cette rencontre, c'est la blessure d'André Ter Stegen. Il est sorti au cours de la première période. C'est un coup dur, un nouveau coup dur et un blessé qui s'ajoute à la liste déjà bien fournie à l'infirmerie du Barça. Il faudra voir, évidemment, attendre un petit peu et avoir plus d'informations pour savoir quelle est la blessure exacte de Ter Stegen. Mais bon, c'est un peu une semaine noire, effectivement. Il n'avait pas été très bon lors du match face à Monaco. Et il se blesse aujourd'hui. C'est dur parce que c'est un coup en retombant sur son dos, dans sa prise de balle. Et c'est vrai que dans la semaine, on lui a certainement reproché un peu qu'on manque d'implication. Il n'a peut-être pas passé sa meilleure soirée du côté de Monaco. Et là, il commençait à... Je lui parlais tout à l'heure de Pep, dans ce début de match, il était en train de faire des arrêts. Il faut vraiment voir si c'est un ligament croisé. Parce qu'on voit que c'est le genou, le rond-tombant. Il faut attendre vraiment les examens. C'est quand même un coup d'eau pour le Barça. Parce qu'il est revenu quand même bien. C'est un capitaine. C'est quelqu'un qui essaie de faire en sorte que le groupe vit bien. C'est un coup d'eau pour lui et pour le Barça. Seul point noir de cet après-midi pour les Catalans face à une équipe de Villarreal enthousiaste. Qui nous a en tout cas enthousiasmés. Nous, qui a produit du jeu. Qui s'est procuré des occasions franches. Grâce notamment à Nicolas Pépé, l'ancien Linois. L'ancien joueur d'Arsenal. Qui a 29 ans, retrouve peut-être une seconde jeunesse. Il a été incisif. Il a été efficace. J'ai l'impression que tu as aimé sa prestation. Tu as aimé son match. Il a été efficace dès le début de la rencontre. Il a tenu quand même tout au long de la partie un très haut niveau de performance. Tu as raison de le dire parce que par ses appels, par ses prises de balles, par ses accélérations, il leur a posé quelques petits problèmes. C'est vrai que devant, en plus, regarde, Ter Stegen. C'est l'arrêt qu'il te fait devant Pépé. En plus, tu le vois, il est dans ses appels, dans ses conduites de balles. Ensuite, il est aussi dans le collectif. Il a tenté tout seul. Il fait une passe et là, il a... Ça va correspondre parfaitement à Villarreal parce que c'est un joueur qui joue au ballon, qui a la technique. Et Villarreal, c'est une équipe qui joue au ballon. Et là, il profite aussi de sa vitesse. C'est dommage. C'est dommage qu'il aurait pu profiter deux ou trois occasions pour marquer. Mais oui, effectivement, il était très en jambes. Je vais bien aimer ce match. Il vient de Trappes en sport, Nicolas Pépé. Il se relance dans cette belle équipe de Villarreal qui sera intéressante à suivre également en championnat d'Espagne cette saison. Victoire donc des Catalans. 5 buts à 1 face au sous-marin jaune. Le Barça s'est donc imposé il y a quelques instants sur le terrain de Villarreal. Le sous-marin jaune a coulé pour le coup. Regardons le classement de la Liga pour constater que les Catalans sont de très solides leaders de Liga avec six victoires en six matchs. Le Real Madrid est deuxième après sa victoire face à l'Espagnol Barcelone. Anzi Flick est en train de faire le miracle avec ce Barça, les gars. Anzi Flick fait vraiment un très grand boulot avec ce Barça-là. Le Barça s'impose ses besoins sur la pelouse de Villarreal. Cela t'a bien vu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débrouper ce Villarreal et ce Barça-là. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas d'abonner, d'activer la cloche de la notification pour nez remarquer de prochaines vidéos que vous arrivez d'ici la chaîne. Si tu es pour une part. Alors, Anzi Flick, les amis, il est en train de faire vraiment des choses incroyables avec ce Barça-là. Franchement, c'est vraiment qui aurait misé, qui aurait pu, sincèrement, les gars, sincèrement, qui aurait pu dire en début de saison que le Barça va faire carton plein. C'est une massive victoire. Tu aurais pu mettre une pièce sur ce Barça-là. Quasiment personne. Quasiment personne. Surtout que tu perds Ikangundouan. Tu perds plusieurs joueurs, notamment Fanky Dion, c'est plus sûr. Tu perds tes cadres. Et malgré ça, tu arrives à performer. J'aime envie de dire, tu arrives à super performer. Puisque, à mon avis, Barça-là, superforme. Il superforme. Aller battre virial. À l'extérieur, à domicile. Puisqu'il est à l'extérieur, via la domicile. C'est un besoin. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui, les gars. Ce Barça-là, j'ai l'impression qu'il superforme. Lorsque tu regardes sur l'effectif, sur le papier, ce n'est pas vraiment des noms ronflants. Ce n'est pas des noms ronflants. Rafinha, à mon avis, il n'est pas titulé au bain. Il n'est pas titulé à majeur. C'est un nom pluriel. Des garçons comme Eric Garcia. Eric Garcia n'est pas titulé au bain. Eric Garcia, pour moi, c'est un joueur, je le redis en plus une fois depuis, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau pour Joubassa. Mais, bizarrement, dans un collectif, il réussit quand même à faire des choses potables. Chapeau à Andifuq. Chapeau vraiment Andifuq. Ce Barça-là est en train de renaître de nouveau. Personne n'aurait mis un pied sur ce Barça. Personne n'aurait mis un pied sur ce Barça-là. Surtout que Xavier, Xavier est parti. Personne ne voulait de ce Barça. Personne ne voulait absolument de ce Barça, puisque le Barça, financièrement, ils sont vraiment dans le dur. Qui a envie de prendre un cloquet dans le dur, financièrement ? Personne n'aurait pas de personne. Donc, ce Barça-là, franchement, ça montre de très belles choses. Le petit bémol, le petit bémol pour moi, c'est la RDC. En RDC, ça fait qu'à une tâche, perche contre Monaco, ça fait qu'à une tâche. Mais je me dis aussi, derrière, que, si il n'y avait pas ce carton rouge là, à mon avis, le Barça allait faire imposer. C'est parce qu'ils ont pris un bête carton rouge. Le Barça impose, c'est un besoin. Le Barça fait un sans faute. Ce Barça va faire vraiment un sans faute. C'est une match, six victoires, ça marque beaucoup de buts, beaucoup de buts, égards. On a retrouvé un Lewandowski vraiment des grandes époques. Un Lewandowski qui marque des buts, un Lewandowski en mode patron. Un Yamal qui est vraiment en train de prendre du pour le Barça, des garçons comme le Pedri qui monte en puissance. Un Barça qui se procure beaucoup d'occasion. Un Barça qui est clinique devant le but. JT cadré, c'est un but marqué. Le Barça a cadré JT, c'est un but marqué. Bref, on espère que ça va durer ce long terme pour le bien de la Ligue 1. Pour le bien de la Ligue 1, il te faut un grand Barça, il te faut un grand Atletico de Madrid. Partagez-moi ton commentaire sur le match. Est-ce que tu penses que le Barça est en train de super fournir ? Est-ce que tu penses qu'ils vont tenir cette cadence là sur le long terme du matour ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer de la prochaine vidéo. Que vous allez voir d'ici la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.